Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent, le 30 juin, le journal Mon Quotidien a publié un article contre la Chine. Ils ont publié à la une des phrases telles que « En Chine, des Ouïghours sont envoyés dans des camps de travail forcés » ou encore « Les Chinois nous volent notre liberté ». Suite à la publication de cet article, Mandarin TV a interviewé Sacha Lintun, fondateur de l'Association des jeunes chinois de France, et Maître Soklam, président de l'Association des avocats d'origine chinoise. Après la diffusion de cette interview, Mon Quotidien a envoyé à Mandarin TV un e-mail pour expliquer pourquoi sa rédaction a décidé de publier un tel article. Mandarin TV l'a donc invité à dépatre avec Maxime Vivas, spécialiste du Shintian et auteur du livre « Yucour », pour en finir avec les fake news. Cependant, Mon Quotidien se mûre dans le silence. Nous avons donc décidé d'interviewer Maxime Vivas en lui demandant d'analyser l'explication de Mon Quotidien. Maxime Vivas, bonjour ! Selon Mon Quotidien, le sujet sur les huit cours a été choisi par les lecteurs de Mon Quotidien. Il n'y a là aucune propagande, ni racisme, ni incitation à la haine. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors moi, je réponds d'abord qu'il y a l'article, mais il y a aussi le dessin. Alors moi, je veux bien croire que Mon Quotidien ne soit pas un quotidien raciste. Je crois que là, le dessin peut-être a dépassé leur pensée, mais le dessin est un dessin raciste. Je l'ai ici sous les yeux. En Chine, les Ouïghours sont envoyés dans des camps de travail forcés. Et la légende, c'est que je n'ai pas envie d'être chinois et de faire comme eux, torturer des gens, les emprisonner et travailler de force. Ça, c'est raciste parce que, vraiment, imaginer qu'on remplace les chinois par juifs ou arabes, ce serait tout à fait inadmissible. Et en plus, il faut quand même dire à mon quotidien que le Xinjiang est une région chinoise, que les Ouïghours sont des Chinois et que le Xinjiang est reconnu comme une région chinoise par l'ONU, par l'ensemble de la communauté internationale. Il n'y a pas un pays qui dit que c'est différent. C'est comme si on disait en France qu'il y a les Français et les Bretons, les Français et les Corses, les Français et les Martiniquais, les Français et les Calédoniens, etc. C'est inadmissible. Donc, il y a bien, déjà dans le titre en première page, la distinction entre le Ouïghours et les Chinois qui est fausse et qui est idéologique. Toujours selon mon quotidien, je cite, si vous êtes fidèle lecteur et que vous faites la part des choses, vous savez que nous avions rédigé des articles lorsque la communauté chinoise a été prise à partie en France il y a quelques années. Dès lors, vous ne pouvez pas nous taxer de racisme envers la communauté chinoise ni d'incitation à la haine. Qu'en pensez-vous ? Je ne crois pas que les journalistes, les rédacteurs en chef de Mon Quotidien soient racistes. Je crois que là, il y a une faute qui est parce qu'ils sont tombés dans un contexte global, des agressions systématiques contre la Chine. Presque tous les articles qui paraissent dans les médias français sont des articles qui sont agressifs contre la Chine. Il y a un China-Bashing. Ils sont tombés là-dedans tout à fait naturellement et peut-être sans rendre compte. Mais il n'empêche que les conséquences sont là. Et moi, je pense aux enfants qui sont dans les cours de récréation, les petits Chinois. Il y en a beaucoup en France. Il y en a à Paris et qui risquent de subir des conséquences de ce discours-là. Parce que d'autres petits écoliers qui ont lu Mon Quotidien vont leur dire, vous, les Chinois, vous torturez les Ouïghours et vous les amouriez dans des camps de concentration, etc. Et donc, c'est dangereux parce que Jean-Paul Sartre disait que les mots sont des pistolets chargés. Et effectivement, il faut se méfier quand on écrit des conséquences que ça peut avoir parce que quelquefois, les mots, les phrases peuvent toucher quelqu'un comme si on tirait une balle avec une arme. Alors, je pense qu'ils ne l'ont pas bien mesuré, mais il faut le leur dire. Moi, je leur dis bien calmement, je m'adresse à des confrères, je ne peux pas les accabler. Mais je leur dis que là, il y a eu au moins une faute. Je ne dis pas que ça a été délibéré, mais ça a été une faute. Mais comment expliquez-vous ce China bashing qui s'est accentué au fil des années ? China bashing s'attentue au fur et à mesure que la Chine prend de l'ampleur, de la puissance, qu'elle se développe à tous les points de vue. On est loin des années 60 où la Chine était certainement un pays qui était pauvre. On est loin de l'époque où il y avait des famines en Chine. Maintenant, la Chine est un pays moderne, développé, qui commerce beaucoup, qui construit des villes, qui construit des métros, qui a des écoles, qui envoie des fusées dans l'espace. La Chine est un pays qui devient puissant. D'abord, la Chine a une arme nucléaire. La Chine est un pays puissant et ça, c'est quelque chose qui contrarie la première puissance du monde, qui sont les États-Unis d'Amérique. Vous savez que Trump disait « America first » et que son successeur Biden, dès qu'il a été élu, a dit « Les États-Unis sont prêts pour diriger le monde ». Il se trouve que la Chine arrive et elle risque de reprendre la première place mondiale. Peut-être que c'est déjà fait. En tout cas, les Américains ne peuvent pas tolérer ça. Et donc, il y a une grande nervosité, ce qui fait qu'ils vont multiplier, comme ça, les attaques sur tous les prétextes possibles. Là, actuellement, ce sont les Ouïghours. Il y a une dizaine d'années, c'était le Tibet. Enfin, on verra aussi, il y a d'autres. Il y a le Taïwan, il y a le Hong Kong. Peut-être qu'un jour, on verra la Mongolie, qui sera aussi une bonne cible pour eux. Donc, ils vont toujours essayer de lancer l'opinion publique contre la Chine. Et il se trouve que si les États-Unis ne sont plus les plus forts du point de vue commercial, économique et militaire, ils sont encore les plus forts pour la propagande. Ils sont les champions du monde pour la propagande. Ça fait longtemps qu'ils ont rodé leurs trucs. Et puis, ils ont, en Occident, et notamment en Europe, et en tout cas en France, ils ont des relais, les médias sont pro-américains. Selon mon quotidien, nous avons fait plusieurs unes sur la liberté d'expression en France. La liberté de la presse, chèrement acquise de haute lutte au péril de la vie de journaliste. Les lecteurs doivent savoir qu'ils ont la chance de vivre dans un pays où cette liberté de presse est un droit et une réalité. Qu'en pensez-vous ? Ce que nous disent nos confrères du quotidien, c'est qu'il y a en France une liberté de la presse, etc. Et qu'ils a bénéficient. Oui, il y a une liberté de la presse, mais tout à fait relative. Vous savez, si vous regardez les émissions de Arte, vous verrez que chaque fois, la Chine est prise à partie sans que quelqu'un puisse répondre. Si vous regardez ce qui est arrivé aux humoristes de France Inter, ils ont presque tous été licenciés. Et puis moi-même, j'ai écrit un livre sur les Ouïghours, ce beau livre-là. Et ça m'a valu ce qu'on peut appeler un vivace ou un bashing de pratiquement l'ensemble de la presse écrite, radio et télévision. Donc la liberté existe, oui, sans doute, mais il faut voir qu'elle est un peu relative. Selon Mon Quotidien, la femme Ouïghour que nous avons interviewée a passé près de trois ans en détention. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Rescapée du goulag chinois ». C'est elle qui dit « Les Chinois nous volent notre liberté ». Nous citons ces propos, précise Mon Quotidien. Votre réaction ? Je réponds à ça que la femme Ouïghour qu'ils ont interviewée, je pense que c'est Goulbarr et Kiwaji, je pense que c'est elle, qui a écrit un livre. Et ce livre-là a été analysé par un chercheur belge qui s'appelle Emmanuel Vatelet, qui est quelqu'un qui est diplômé, qui a un doctorat en information et en communication, qui est chargé de cours dans des instituts, dans des écoles, dans des universités belges. C'est quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux. Et donc, il a analysé ce livre-là et en fait, il a noté un nombre de ressemblances extraordinaires. Et je suis un peu déçu que nos amis de Mon Quotidien, s'ils ont lu le livre, ne les aient pas remarqués. Par exemple, elle dit qu'elle a été formée à mentir et qu'elle est devenue experte en mensonges. Par exemple, elle dit, pour quelques anecdotes, elle dit que son tibia s'est atrophiée au bout de quelques semaines. Ça n'existe pas. Au bout de quelques semaines de famine, son tibia s'est atrophiée. C'est médicalement impossible. Elle dit qu'au bout de quelques semaines de famine, ses deux pouces, comme ça, faisaient le tour de sa taille. C'est physiologiquement impossible. Elle dit qu'elle était affamée. Quelques pages après, elle dit qu'elle était gavée. C'est tout à fait le contraire. On est affamé ou alors on mange trop. Et puis aussi, il y a quelque chose qui a été remarqué par ce docteur en communication et en information. Il dit que dans le livre, il a noté 97 occurrences de conditionnel ou de futur. Conditionnel, il se serait passé ceci. On aurait remarqué. Ou alors, il va se produire. Ou cette femme-là va mourir. Donc, 97 occurrences de conditionnel et de futur. Or, il se trouve que j'ai regardé ce que dit M. François Dufour, le rédacteur en chef de Mon Quotidien. Lui, il croit qu'il a écrit un livre. Il a écrit un livre contre l'usage du conditionnel. L'usage du conditionnel que les lecteurs prennent pour de la réalité ou par de l'imparfait. Or, ce sont des suppositions, des supputations. Et donc, l'auteur de cet article-là, elle ne fait que ça. Donc, elle ment beaucoup. Et puis, malheureusement aussi, quand elle ne ment pas, elle a des omissions qui sont graves. Par exemple, à aucun moment, dans son livre, elle ne dit que son mari est le vice-président de l'Association des Ouïghours de France, qui est une succursale du Congrès mondial Ouïghour, dont on sait qu'il est financé par la CIA. Mais dans mon livre, je raconte ça, je le mentionne et je donne même dans mon livre, au dollar près, l'argent qu'ils reçoivent de la CIA chaque année. Donc, cette dame-là, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre comme ça, comme objectif et crédible. Elle ment. Elle dit qu'elle ment. On voit qu'elle ment. Elle emploie le conditionnel. Et en fait, son mari n'est pas quelqu'un de neutre. C'est un témoignage qu'on ne peut pas retenir. Alors, apparemment, mon quotidien l'a retenu parce qu'ils n'ont pas cherché à voir qui elle est. Et moi, qui ai écrit un livre là-dessus, j'ai cherché à voir. J'ai fait des recherches. Et Emmanuel Votelé, le chercheur belge, l'a fait aussi. Et puis, ce qu'il dit est tout à fait explicatif. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Elle peut raconter. Elle peut raconter. On peut toujours trouver des témoins. Vous savez, la règle dans une démocratie. Mon quotidien est publié en France, ce qui est une démocratie. Dans une démocratie, c'est quand on fait un procès à quelqu'un, il y a des témoins, il y a des contre-témoins. Il y a l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusation. Et l'arbitre, enfin le juge, il est neutre. C'est un arbitre. Et là, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, dans cet article de Mon quotidien, on a un article à charge. Et jamais, à aucun moment, on ne fait parler quelqu'un du Xinjiang ou un Ouïghour qui dirait des choses différentes. Vous savez, moi, j'ai été beaucoup attaqué pour mon livre. Mais enfin, on ne m'invite pas beaucoup à m'expliquer. Moi, encore une fois, je suis prêt à le faire dans mon quotidien. Tranquillement, gentiment, en comprenant bien que je m'adresse d'avant, je m'adapterai pour le style et pour la forme. Mais je dirai des choses qui sont un peu différentes. Parce que d'abord, j'ai étudié, j'ai vu et j'y suis allé. Je suis certainement le seul auteur de livre sur le sujet qui est allé deux fois au Xinjiang. J'y suis allé. Et ce que j'ai vu, je l'ai vu. À deux reprises, moi-même, j'ai écrit à mon quotidien pour l'inviter à venir montrer ses points de vue et de débattre avec vous, Maxime Vivace. Mais mon quotidien, c'est mûré dans le silence. Comment expliquez-vous son silence ? Je crois que je viens d'en faire un peu la démonstration. C'est parce qu'ils ont fait un article qui est un article du journal qui s'inscrit dans un contexte global. Ils n'ont pas étudié le dossier. Et donc, s'ils discutent avec moi, évidemment, ils vont voir qu'en fait, on va voir quelqu'un qui a étudié le dossier, quelqu'un qui ne l'a pas étudié. Vous savez, je raconte souvent, quand on m'interview sur mon livre sur le Xinjiang, sur les Ouïghours, je raconte souvent que le sociologue français Pierre Bourdieu, qui était considéré, il est mort maintenant, mais il était considéré comme un des plus grands sociologues du monde, a parlé de ce qu'il appelait la circulation circulaire de l'information. Un journal lance une information, un autre la reprend, tout le monde la reprend. Les hommes politiques disent les journaux, ils en parlent. Les journaux en parlent encore en disant que les hommes politiques en ont parlé. Et c'est un cercle comme ça. Et au bout d'un moment, ce n'est pas la peine de vérifier si c'est vrai, puisque tout le monde en a parlé, donc c'est vrai. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout le monde en a parlé, à un moment donné, du prélèvement d'organes sur des enfants Ouïghours pour les vendre dans les pays arabes. Tout le monde en a parlé. Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, maintenant, ils sont beaucoup moins nombreux à en parler. Tout le monde en a parlé d'un génocide, des massacres. Mais ce n'est pas vrai. Et donc, au bout d'un moment, tout ça apparaît. Et malheureusement, ce que nos amis de mon quotidien appellent des faits prouvés, factuels, ce n'est pas le cas. Ce sont simplement des répétitions, des répétitions, des répétitions. Je vais vous donner encore un exemple. C'est l'exemple des photos satellites. Il y a des photos satellites de cas de concentration au Xinjiang. Il y en a beaucoup. Tous les journaux en ont publié. Malheureusement, presque tous les journaux publient les photos. en enlevant, en dessous de la photo, les indications des longitudes et latitudes. Pourquoi ? Parce que s'ils les laissent, on s'aperçoit que ce qu'ils appellent un camp de concentration n'est pas un camp de concentration. Moi, j'ai fait l'expérience avec quelques clics sur Google Maps. On peut voir ça. Et les Chinois disent aux journalistes, ce n'est pas la peine de prendre des photos satellites. Venez voir. Il y a donc comme ça, on publie des photos satellites en disant, c'est un camp de concentration. Tout le monde le répète. Et ça devient une vérité. Si vous retournez quelques années en arrière, on a eu des photos d'usines de fabrication d'armes de destruction massive en Irak. Saddam Hussein fabriquait des armes de destruction massive. Et il y avait des photos satellites qui montraient ça. Ce n'était pas vrai. On sait maintenant que ce n'était pas vrai. On sait que c'était des hangars, des usines, c'était n'importe quoi. Et pendant longtemps, on l'a dit. Donc, au bout de moment, quand tout le monde répète la même chose, on finit par dire que c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. À propos du génocide, un journaliste chinois a dit ceci. Comment se fait-il que, d'un côté, vous parliez du génocide et de l'autre ? En 40 ans, la population huigou a été multipliée par deux pour passer de 5,55 millions en 1978 à 11,68 millions en 2018. Quel est votre point de vue sur cette question ? Au départ, ils ont dit qu'il y avait un génocide et puis qu'en fait, on tuait. On tuait les ouïghours. Il y avait des massacres de ouïghours. Et même, on tuait des enfants pour prélever leurs organes, pour pouvoir les vendre dans des pays arabes. Il y a eu ça. Mais c'était tellement extraordinaire. Et d'ailleurs, vous vous avez dit pourquoi. Parce qu'en même temps qu'on tuait les ouïghours, en même temps qu'il y avait un génocide, ils étaient de plus en plus nombreux. Or, nous, en Europe, ici, on a connu un génocide. C'est le génocide juif avec Hitler, les nazis. Et à la fin de la guerre, il y avait 6 millions de juifs en moins. Donc, il y avait un génocide qui fait que la population avait diminué. Donc, au Xinjiang, la population ne diminue pas. Les ouïghours sont une minorité qui n'ont jamais été soumise à la politique de l'enfant unique. Ils pouvaient avoir deux, trois enfants. Quelquefois, d'ailleurs, ils en avaient plus. Et donc, la raison pour laquelle la population grandit, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de génocide, parce qu'il y a aussi des soins médicaux qui sont meilleurs, notamment des soins pour les femmes enceintes, tout ça. Donc, ça fait que la population a augmenté. Mais il se trouve que les propagandistes anti-chinois ne peuvent plus soutenir qu'il y a eu un génocide net en tuant des gens. Maintenant, ils ont inventé une sorte de génocide de nouveau qui s'appelle un génocide culturel. et qui se base là-dessus sur un article, un des articles d'une convention de l'ONU à Genève en 1948, je crois, et qui dit que quand on fait des mesures pour réduire le nombre de naissances, ça peut être considéré comme un génocide. Alors, c'est extraordinaire parce qu'ils ont quand même dit ça, des mesures prises en Chine sur la politique de l'enfant unique et qui a affecté la population rang pendant assez longtemps. Et donc, ça, ils n'ont jamais trouvé que c'était un génocide. Ils n'ont jamais trouvé non plus qu'en France, le développement du planning familial qui aidait les femmes à ne plus avoir 5, 6, 7 enfants, mais à contrôler les naissances, c'est un grand progrès en France. Tout le monde loue les vertus du planning familial. Eh bien, personne n'a dit que c'était un génocide. Or, c'est ce qui se passe actuellement au Xinjiang et ailleurs, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un planning familial qui existe pour contrôler les naissances, mais il n'empêche donc qu'il n'y a pas de génocide. Vous savez, moi, j'ai discuté il y a quelque temps avec une journaliste de Libération, un grand quotidien français, et je parlais de ça, le génocide. Je dis, mais vous savez que ce n'est pas vrai ? Elle me dit, parce qu'ils ont fait un grand titre en première page avec « Ouïghours, génocide en cours ». C'était terrible, « Ouïghours, génocide en cours ». Et je parle de ça, elle me dit, mais vous avez lu l'article en page intérieure, j'ai dit non. Eh bien, elle me dit, en page intérieure, ce n'est pas ça qu'on disait. On parlait des restrictions, etc., planning familial et tout. Oui, mais ce n'est pas ce que vous avez affiché, madame. C'est le titre qu'on lit. Et quant au prélèvement d'organes, cette même dame de Libération, elle me dit, mais nous, nous n'avons jamais dit ça. Ceux qui disent ça, ce sont les réseaux sociaux, sur Internet, mais la presse mainstream ne dit pas ça. Pardon, madame. Dans Libération, vous l'avez dit, il y a une tribune gelée, dans laquelle vous vous appeliez à arrêter les prélèvements d'organes sur les enfants Ouïghours et Kazakhs, qui se traduisent par la mort des enfants. Vous l'avez écrit. Alors maintenant, il ne va plus. Parce qu'en fait, voilà. Et Libération, d'ailleurs aussi, puisque je suis sur ce journal-là, Libération ne prétend plus qu'il y a un million d'Ouïghours en camp. Vous savez qu'il y a des journaux qui disent un million, deux millions, trois millions, cinq millions même. J'ai entendu cinq millions sur l'émission de « Touche pas mon poste » de Cyril, en un moment, cinq millions d'Ouïghours en camp. Mais Libération, disons, il y en a peut-être 300 000. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins, d'ailleurs. Non seulement il y en a plus de 300 000, mais elles refusent d'employer le mot, l'expression camp de concentration. Très bien, bravo, on est d'accord. Elles disent que ce sont des centres de rééducation, de formation. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Il y a peut-être bien 300 000 Ouïghours qui sont dans les centres pour apprendre un métier ou pour apprendre la langue de leur pays. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais au Xinjiang. J'ai vu dans une usine un ouvrier Ouïghours qui ne comprenait pas la question de mon interprète parce qu'il ne parlait pas le mandarin. Mais bon, c'est bien la moindre des choses que dans un pays, toute la population parle la langue officielle. En France, ça a été imposé. En France, il y avait 40 langues à une époque, il y a quelques siècles. Maintenant, il y a une langue, c'est le français. Et c'est bien comme ça, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les autres langues. On peut les garder comme seconde langue. Et donc, vous voyez, il y a tout ça qui fait qu'on a beaucoup de mensonges qui se répètent. Et comme tout le monde ment, on croit que c'est la vérité. Selon mon quotidien, plusieurs enquêtes comme Human Rights Watch, notamment, et de nombreux experts font état de centaines de milliers de Ouïghours envoyés dans des camps de rééducation. Elles évoquent des centaines de camps dans le Xinjiang. C'est factuel, dit mon quotidien. Votre analyse ? Il y a plusieurs choses. Si on veut savoir la vérité, on peut aller au Xinjiang. Moi, je suis allé deux fois. La première fois, j'étais avec 40 journalistes de 20 nationalités différentes. Et puis, depuis, il y a eu des centaines de journalistes qui sont allés au Xinjiang. Il y a eu des diplomates, il y a eu beaucoup de monde. On peut aller voir. D'ailleurs, les autorités du Xinjiang disent que ce n'est pas la peine de prendre des photosatellites. Venez voir. Il y a ça. Après, vous me parlez de Human Rights Watch. Dans mon livre, je parle de cette organisation. Je cite notamment une lettre qui a été publiée par Adolfo Perez Esquivel, qui était un prix Nobel de la paix, avec 100 professeurs, 100 universitaires, et qui demande à Human Rights Watch de devenir une ONG et non pas une officine du gouvernement américain. Et donc, il cite, je l'ai ici dans mon livre, il cite en fait toutes les personnalités qui sont à la direction de cette organisation et qui, en fait, ont eu des rôles à la CIA, par exemple, ou alors qui ont été ambassadeurs en Colombie, ou alors qui ont été très proches du gouvernement démocrate, ou qui ont écrit des discours pour le président des États-Unis. Donc, ce n'est pas une organisation neutre. C'est une organisation des États-Unis d'Amérique. Et dans la mesure où on compte dans sa direction, où on a compté des agents de la CIA, c'est une organisation qui n'est pas crédible. Alors, elle peut dire ce qu'elle veut, mais c'est pas… Moi, je lis ce qu'elle écrit et je n'en retiens pas une seule chose de vraie. Il faut aller voir sur place. C'est comme le congrès mondial Ouïghour, qui est financé par les États-Unis, dont le siège est aux États-Unis. Il peut dire ce qu'il veut, mais on sait bien que c'est un outil de propagande et de combat contre la Chine. Selon mon quotidien, le journaliste kazakh, que nous avons aussi rencontré, a recueilli durant des années des témoignages de rescapés et les a transmis au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ça aussi, c'est un fait. Il a recueilli et publié ses témoignages pour mettre en lumière le sort de cette ethnie minoritaire au péril de sa vie. Il a d'ailleurs dû fuir son pays pour cela. C'est factuel aussi. Votre analyse ? Là aussi, il y a un journaliste kazakh. Pourquoi celui-là et pourquoi pas dix autres ou vingt autres journalistes qui auraient pu dire des choses différentes ? Les quarante journalistes avec lesquels j'étais au Xinjiang en 2016 ont écrit des choses différentes. Moi, j'ai écrit des choses différentes. Donc, il y a deux points de vue différents ou deux discours différents. Mais là, encore une fois, il faut les confronter. Et donc, j'aimerais bien savoir quels sont les témoins qu'il a vus et j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas des contre-témoins. Il y a des contre-témoins. Il y a des Ouïghours qui disent que tout ça est faux. Mais ceux-là, on ne les entend pas. Vous savez, moi, je vais vous raconter une histoire que je raconte dans mon livre. En octobre 1990, on a vu au Congrès américain une infirmière du Koweït qui est venue témoigner que les soldats irakiens qui avaient envahi le Koweït avaient envahi les maternités et avaient jeté les bébés en dehors des couveuses. Et les bébés étaient morts par terre parce qu'ils avaient été sortis des couveuses. Et d'ailleurs, les organisations internationales en avaient beaucoup parlé. Toute la presse du monde entier en avait parlé. Il y avait même des organisations qui avaient dit le nombre exact de bébés. Il y en avait 373. C'était très, très précis. Il y avait des médecins du Koweït, même un chirurgien qui disait qu'il avait enterré des bébés. Et puis, l'Irak a été attaqué. Alors, c'était un bon prétexte pour attaquer l'Irak. L'Irak a été attaqué. L'Irak a été détruit. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Et maintenant, on sait que cette infirmière du Koweït était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Et que sa communication avait été pilotée par un organisme de communication qui organise la communication du Pentagone et de la CIA. Maintenant, on le sait. Tapez sur Wikipédia « infirmière du Koweït », vous allez trouver tout ce que je vous raconte. Mais à l'époque, personne ne disait le contraire. Alors, moi, je crois encore une fois, il faut se méfier. Quand on a des informations comme ça qui sont terribles, il faut vérifier pour savoir si elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies. Vous savez, il y a eu aussi cette photo terrible qui a fait le tour du monde de Colin Powell, secrétaire d'État aux États-Unis, qui brandissait une fiole qui contenait un échantillon d'armes de destruction massive de Saddam Hussein. Alors, on sait maintenant que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. On sait maintenant que lui a été tué, son pays a été détruit. On le sait. Et que dit Colin Powell aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Colin Powell, aujourd'hui, il dit qu'il n'y avait pas un gramme d'armes de destruction massive dans la fiole qu'il brandissait. Il dit qu'il a été manipulé par la CIA et il dit que son discours à l'ONU sera une tâche pour toute sa vie. Donc, il faut se méfier. Sous-titrage Société Radio-Canada